Alors bonjour à tous, un exercice ici de terminale sur la notion d'asymptote horizontale et de fonction numérique exponentielle. Alors on a une fonction f définie sur r par petit a exponentielle 4x plus 4 divisé par un exponentielle 4x plus 3. Il nous manque ici un coefficient a, d'accord, on va écrire que a appartient à r. On connaît ici la représentation graphique de cette fonction f au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire à droite. Regardez, la courbe se rapproche de la droite y égale 2. D'ailleurs on dit souvent que y égale 2 est asymptote horizontale à la courbe, au voisinage de plus l'infini. La courbe se rapproche de cette droite ou réciproquement la droite se rapproche de la courbe. Rien qu'avec la connaissance de ce graphique, on doit pouvoir trouver facilement petit a. Alors on y va. On va juste dire que la limite de notre fonction a exponentielle 4x plus 4 divisé par exponentielle 4x plus 3, lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 2. On est d'accord ? La fonction tend vers l'altitude 2. Donc calculons cette limite. Alors je vais obtenir limite, je vais factoriser par exponentielle. Exponentielle 4x, facteur de petit a, plus 4 sur exponentielle 4x. Divisé, je factorise par exponentielle 4x au dénominateur. Exponentielle 4x, facteur de 1, plus 3 sur exponentielle 4x. Lorsque x tend vers plus l'infini, d'accord ? Expo 4x fois a, ça me donne bien a expo 4x. Et expo 4x fois 4 sur expo 4x, ça s'élimine. Et je sais que ça fait 2. Maintenant, je peux écrire ici, limite, or je sais que la limite de 4 sur exponentielle 4x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait 0, par quotient, d'accord ? 4 sur plus l'infini, ça c'est dans votre tête. 4 divisé par plus l'infini tend vers 0. Donc, ce terme-là tend vers 0. Ce terme-ci, 3 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Expo 4x s'élimine. La limite de cette fonction, finalement, se réduit à a, juste à a. Et a égale 2. Voilà comment j'ai réussi à mettre, à trouver la valeur du réel a. Si a était connu, si a était connu, il vaut 2. Vous calculez la limite et vous trouvez 2. Mais ici, on connaissait la limite et il fallait retrouver un des coefficients de la fonction. D'accord ? Donc, on a fait une petite factorisation par expo 4x au numérateur, une factorisation par expo 4x au dénominateur. On a pu les simplifier et on a vu apparaître, étant donné qu'expo 4x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, 4 sur expo 4x tend vers 0. Parce que quand vous prenez ici une quantité et qu'on divise par plus l'infini, on va obtenir 0 et même 0 plus. Bon, ici, ce n'est pas très important. Mais voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est un petit exercice simple de terminale.